Plus même. Il y a une révélation qui me travaille si profondément. Je ne sais pas si vous avez jamais fait un gâteau de chocolat dans le four et vous dit, je ne sais pas si vraiment il est bien temps que je sorte le gâteau. Et c'est un petit peu comme ça que je le ressens ce matin. J'aurais bien voulu laisser ce gâteau de chocolat cuire un petit peu plus longtemps dans le four. Mais il est temps, il faut que ça sorte et je me confie vraiment à Dieu pour m'aider à parler de la puissance de la croix. La puissance de la croix. Vous savez que la dernière fois que je vous ai apporté un message, c'était sur l'alliance. Et Dieu me travaille profondément par rapport à la puissance de l'alliance que nous avons avec lui. Mais profondément, mes amis. Vous savez, bon, lisons 1 Corinthiens 10 à 18, « Ce n'est pas pour baptiser que Christ m'a envoyé, c'est pour annoncer l'évangile et cela sans la sagesse du langage, afin que la croix, pardon, que la croix de Christ ne soit pas rendue vaine. » Le langage, cette phrase pourrait sembler un petit peu bizarre à la surface. Comment c'est possible que le message de la croix devienne vaine ou soit un message en vaine? Comment c'est possible? Le mot vaine veut dire vide, vide de puissance, vide de substance. C'est comme un oeuf et quand tu ouvres l'oeuf, il n'y a rien à l'intérieur. Un bon coquille, mais il est vide. C'est ça le sens du mot vaine. Verset 18. « Car la prédication de la croix est une folie, tout le monde dit une folie, pour ceux qui périssent. » Mais justement, c'est quoi au juste le message de la croix? « Quel est ce message? » Quel est le message qui, visiblement, était si puissant au premier siècle que pour ceux qui étaient en train de périr, c'était un message de fou. Je vous rappelle que le premier siècle, ce n'était pas le temps où les gens portaient comme bijoux la croix autour du cou. OK? Tu ne voyais pas les chanteurs de rock à l'époque de la protopole portant une croix en or autour du cou. Non, la croix, c'était un symbole, toujours au bord des routes principales, là où ils pendaient les criminels. La croix était une forme de mort le plus horrible connu à l'homme à cette époque. Il fallait environ cinq à sept jours pour mourir sur une croix. Et contraire à ce qu'on peut penser, on ne mourait pas par la perte de sang, par l'asphyxiation. C'est-à-dire que pour pouvoir respirer, il fallait se lever sur les pieds pour prendre un souffle d'air. Donc, il suffit que les jambes deviennent fatiguées et tu ne peux plus te relever. Et parfois, il fallait cinq à sept jours pour mourir. Les oiseaux venaient, ils mangeaient les yeux, ils mangeaient les parties du corps, et tu ne pouvais rien faire pour te défendre. C'était une mort absolument horrible. Et là, pour ceux qui périssent, ils disent, mais vous prêchez la croix, mais c'est la folie. Ceux qui disent, ah, la croix, la croix me sauve. La croix, c'est du n'importe quoi, vous êtes des fous. Car la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Une puissance. Mais d'où vient-elle, cette puissance? Comment c'est possible que l'instrument de la mort de Jésus-Christ soit, pour moi, deux mille ans plus tard, un instrument de puissance? Comment c'est même possible? Hello. Et pour beaucoup de nous, c'est un message qui sur vous la tête. Et je vous promets, mes amis, que si vous ne comprenez pas la puissance de l'alliance, ce qui est alliance, vous ne pouvez pas comprendre la puissance de la croix. Et me voici, un pasteur depuis plus que la moitié de ma vie, converti depuis l'âge de 14 ans. Et même avant ça, baptisé dans une église, en tant que bébé, une église traditionnelle, élevée toujours dans la foi, entre guillemets. et moi, je découvrais quelque chose là que je n'avais pas compris auparavant. Et c'est ça, ce que j'essaie aujourd'hui pour communiquer dans le temps qui me reste. nous avons vu il y a quelques semaines sur le message de l'alliance. Et si vous n'étiez pas là, je pense qu'on peut retrouver le message sur YouTube. Donc, je vous encourage vivement si vous n'étiez pas là pour ce message sur l'alliance ou les alliances dans la Bible. Il faut revenir et les écouter parce que c'est vraiment la fondation. Mais je vous ai parlé de l'alliance avec Adam, l'alliance avec Noé, ensuite, il y avait qui? Merci. Abraham, quelqu'un l'a pensé, mais bon. Abraham, ensuite, il y avait la modification avec qui? Moïse, ensuite, le roi David, et puis on arrive à l'alliance de Jésus. Chaque alliance divine, chaque alliance venant du ciel était donnée pour faire une chose et une seule chose, rétablir le lien entre le ciel et la terre. Combien vous utilisez l'Internet et peut-être vous faites des appels par Internet, que ce soit par Skype ou autre plateforme. Ça ne vous est jamais arrivé d'être en pleine communication avec quelqu'un et puis tout d'un coup, vous perdez le lien. plutôt souvent. OK. C'est ça qui s'est passé lorsque Adam a pêché dans le jardin d'Éden. Le ciel a perdu le lien avec la terre. Pourquoi? À cause de la mort. Hello. Dieu, il a fait une alliance avec Adam en l'expulsant du jardin. On a parlé de ça il y a quelques semaines pour rétablir le lien. Nous le savons parce que lorsque Cain a pêché, la Bible dit qu'il a quitté ou il s'est éloigné de la face de Dieu qui nous montre que Dieu était toujours présent avec Adam grâce à une alliance. Pareil avec Noé. Dieu, il a fait alliance avec Noé. et à chaque fois que le ciel décide de faire alliance pour rétablir le lien avec la terre, il faut avoir du sang versé. Ça, c'est très important. Sans le versement du sang, il n'y a pas, le lien n'est pas rétabli. Pourquoi? La Bible nous dit que l'âme est dans le sang. La Bible nous dit aussi que la vie est dans le sang. Et pendant des millénaires, Dieu, il a reçu le sacrifice des animaux. Pourquoi? Parce qu'un animal ne peut pas fêcher. Et en conséquence, Dieu juge le sang d'un animal innocent. Le sang des innocents versé pour les coupables. OK? Dis-le avec moi. Le sang des innocents versé pour les coupables. C'est très important. Dieu n'a jamais pardonné quelqu'un par l'amour. Il pardonne parce qu'un innocent a donné sa vie. l'innocent a pris sa place. L'innocent a reçu le jugement pour le péché sur lui afin de laisser libre le coupable. Vous êtes toujours avec moi? OK. Vous voyez, la sange chauffe parce que vous réfléchissez tellement. OK. Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. avec Noé, Dieu rétablit l'alliance. Avec Abraham, une nouvelle alliance qui est transférable à ses enfants. Dieu affirme à nouveau avec Isaac l'alliance. Il affirme aussi avec Jacob l'alliance. Il affirme avec les douze fils de Jacob qui sont devenus les pères des tribus d'Israël. et Dieu confirme génération après génération son alliance. On arrive à Moïse et les descendants d'Abraham deviennent une nation. Une nation avec qui Dieu a fait modifier l'alliance. On peut dire que c'était en quelque sorte une nouvelle alliance mais plutôt une modification de cette première. Et Dieu, il a donné une ordonnance à Moïse de construire un tabernacle selon le modèle qu'il a vu en vision sur le mont Sinaï. Très important. Parce que pour chaque fois qu'il y avait du sang dans une alliance versée, il fallait un hôtel. Hello. Il faut toujours un hôtel. L'hôtel est l'endroit qui reçoit le sang. Toujours un hôtel. OK? Première fois que nous le voyons en action, c'était à l'époque de Noé. Et la première chose que Noé a fait après le déluge, c'était de construire un hôtel. Il a construit un hôtel et sur l'hôtel, il a mis des animaux, il a sacrifié les animaux et l'hôtel a reçu le sang des animaux. Le sang des innocents est toujours versé sur un hôtel. Vous êtes toujours avec moi. OK? Et une fois que le sang touche la terre, le lien se rétablit avec le ciel. Et grâce à ce lien vertical, Dieu maintenant peut manifester son autorité et son influence sur la terre. Sans laquelle la terre est sans l'influence divine. Vous me suivez toujours. C'est très important, mes amis. Je coupe tous les angles pour essayer le plus rapidement possible d'arriver au bûche. Dieu, il a dit à Moïse, construis pour moi un tabernacle selon le modèle que tu as vu. Moïse, quand il est monté sur le mont Sinaï, il a vu un modèle dans le ciel. Ce qu'il a fait sur la terre n'était qu'un reflet de ce qu'il a vu dans le ciel. Le tabernacle terrestre était un modèle du tabernacle céleste. Oh, hallelujah. Et Dieu a choisi parmi le peuple, parmi les douze tribus, il a choisi un des douze pour être à son service. C'était lequel? Les Lévis, qui étaient les tribus de Moïse, d'ailleurs. OK? Moïse, autre que que d'être un prophète, il était aussi un sacrificateur. OK? Bon, bref. Et maintenant, Dieu, il est un peuple dont le travail uniquement consiste à servir l'éternel. Extraordinaire. Dieu n'a jamais eu ça avant. Magnifique. Magnifique modification de la promesse. Et c'était à ce peuple-là de continuellement offrir des sacrifices sur l'autel qui est dans le tabernacle pour que la terre continuellement boive du sang des innocents, des animaux innocents. La terre en buvait et en buvait et en buvait et puis à chaque fois que la terre boit du sang, vous vous souvenez quand Cain a tué son frère, Abel. OK? Le sang de son frère. Un criminel a tué un innocent qui est le contraire d'un sacrifice. Donc, un innocent meurt pour le coupable. Mais dans le cas de Cain, c'est un coupable qui a tué un innocent. Et Dieu, il vient à Cain. Qu'est-ce qu'il dit à Cain? Vous vous souvenez de ce qu'il dit? Qu'est-ce que tu as fait? Car j'entends la voix mais la voix de quoi? De qui? Le sang de ton frère. Il n'a pas dit j'entends la voix de ton frère. Il a dit j'entends la voix du sang de ton frère. Imaginez juste un instant mais si on prend juste les bébés avortés. Est-ce que vous avez une idée du cri de l'exigence que fait cette voix des innocents qui exige la vengeance la justice? Ça, c'est que des enfants qu'on a tués. Imagine tous les autres meurtres. mon Dieu. On ignore parce que toi et moi on n'entend pas cette voix. Je suis convaincu que si on entendait la voix ça nous rendrait fou. On ne pourrait pas vivre en ayant la voix la résonance de la voix des innocents tués pour notre propre confort et convenance. On ne pourrait pas. On perdra la raison. Et c'est peut-être à la miséricorde de Dieu en quelque sorte que nous ne l'entendons pas. Mais Dieu l'entend. C'est pour ça qu'il ne faut pas être étonnant que le jugement de Dieu se remplisse. Se remplisse. Se remplisse. Et le jour viendra et j'ai l'impression que ce n'est pas lointain où la coupe va déborder. La coupe n'est pas sans limite. Il y a une limite à ce que la coupe peut contenir. C'est la raison pour laquelle Dieu exigeait du sang des innocents. Pour d'abord neutraliser la voix de ceux qui reclament la justice. Pour qu'il y ait la voix qui crie miséricorde. Hello! Mais qui profitait de la miséricorde de l'éternel avant l'arrivée du Messie? Israël et qui Israël? Pourquoi? Parce que le sang était versé dans un endroit. Il fallait la foi, il fallait un attachement à cette alliance pour pouvoir en bénéficier. Et la seule façon pour bénéficier de l'alliance c'est de devenir un membre de l'alliance. Pour un homme ça veut dire qu'il fallait se circoncire la chair. Hello! Il fallait porter en soi la marque de l'alliance le signe de l'alliance. Si je voulais tous les bénéfices que Dieu a donnés à Israël il fallait que je devienne membre d'Israël. C'était une pensée de folie de rester à l'extérieur d'Israël et croire que tout simplement Dieu il est miséricordieux il va simplement me bénir et me laisser entrer dans ses bienveillances. Ah ben non! Dieu lui a dit voici le chemin que j'ai tracé maintenant à vous de choisir. Si vous voulez les bénéfices de l'alliance il faut maintenant cotiser. Il faut ce que vous voyez il faut il faut se conformer aux exigences de l'alliance si vous voulez les bénéfices. Alléluia! Mais Dieu il a dit tout ça ce n'est que l'ombre de ce qui est réel que je vais faire bientôt. Et le réel est venu avec Jésus. Alléluia! Pour vraiment mes amis j'aimerais vous encourager j'ai fait ça et si je n'avais pas un séminaire à préparer pour le week-end prochain et un autre message dimanche prochain je passerais probablement 3 ou 4 mois rien qu'en parlant de la croix. Ok? Mais bon soyez focalisés ici. Alléluia! On n'a pas assez de temps on va essayer mais je vous encourage vivement si vous avez une Bible de faire vraiment une bonne étude du chapitre 8 et 9 du livre aux Hébreux. Les chapitres 8 et 9 aux Hébreux. Parce que ces deux chapitres nous donnent le pont entre les alliances de l'Ancien Testament et l'alliance qu'a fait Jésus. Et j'aimerais juste très rapidement si on peut aller vers les deux chapitres les gars on saute un petit peu le reste et on va faire très rapidement commencer dans le verset 1 très rapidement un petit survol de chapitres 8 et 9 ok? Je vais vraiment essayer de faire vite mais au moins souligner les points principaux. Verset 1 on est dans le chapitre 8 le point capital de ce qui vient d'être dit c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Ça parle de Jésus. Écoutez, Jésus n'est pas de la tribu de Lévi. Il est de la tribu de Judas. C'est au Lévi que Dieu a donné la serceure d'os. Pas Judas. Dieu a donné le trône de David à Judas. C'est pour ça qu'on dit une nouvelle alliance. Ce n'est pas une modification. C'est complètement nouveau. Parce qu'il y a un nouveau sacerdoce. Ok? Il y a un nouveau sacrificateur qui est celui de Jésus. La Bible dit selon l'ordre de Méchis et Dèques mais ça c'est encore un truc à développer plus tard. verset 6 Mais maintenant il a obtenu un ministère d'autant supérieur. Jésus par rapport au Lévite Jésus a reçu un ministère qui est nettement supérieur parce qu'il est regardez ça le médiateur d'une alliance plus excellente qui a été établi sur des meilleures promesses. Verset 13 verset 13 en disant une alliance nouvelle il a déclaré la première alliance ancienne or ce qui est ancien ce qui a vieilli est prêt de disparaître. chapitre 9 et le verset 6 Or ces choses étant ainsi disposées les sacrificateurs qui font le service entrent en tout temps dans la première partie du tabernacle verset 7 et dans la seconde le souverain sacrificateur seul entre une fois apparent il parle de la première alliance non sans y porter du sang qu'il offre pour lui-même et pour les péchés du peuple pourquoi il offre le sang pour le péché du peuple là il n'y a pas du sang versé le péché n'est pas traité et le lien vertical n'est pas rétabli mes amis tu peux avoir la meilleure philosophie du monde tu peux être je sais pas quoi mes amis mais le plus vert des vers le plus juste des justes le plus compatissant des compatissants le plus sanctifié des sanctifiés le plus saint de tous les saints mais si quelqu'un n'a pas versé du sang pour tes péchés tu meurs dans tes péchés Dieu il a dit à Adam le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal tu en mourras certainement Dieu peut-il mentir non le salaire du péché c'est la le salaire du péché c'est la mort c'est garantie il n'y a pas de débat il n'y a pas de négociation personne ne peut se tenir devant Dieu le jour du jugement et dire oui mais Dieu tu n'as pas vu tous les biens que j'ai faits un seul péché déclenche sur ta vie cette ordonnance que Dieu a dit lorsque Adam a péché combien de pommes a-t-il mangé pour qu'il meure meurent pommes je ne sais pas c'était probablement des mangues parce que qui va mourir pour une pomme quand même pardon pardon c'était une petite blague ok le jour Adam où tu manges de cet arbre tu mourras certainement mes amis le jour où tu commets le premier péché dans ta vie ce décret annoncé il y a une dizaine de milliers d'années ce décret boum s'est collé sur ton front et tu es mort et tu peux faire que le bien de maintenant jusqu'à la fin de ta vie et tu ne peux pas par tes propres actes effacer ce décret qui était déjà annoncé il y a une dizaine de milliers d'années un innocent doit mourir à ta place et c'est le seul chemin qui mène à Dieu mon Dieu chapitre 9 verset 11 mais Christ est venu wouh yes vous savez le mot le plus merveilleux de toute la Bible bon à part le nom Jésus ok mais le meilleur mot dans la Bible s'écrit M-A-I-S mais Robert était un pécheur mais oh alléluia il n'y avait pas d'espoir pour moi mais ah je t'ai perdu mort dans mes transgressions mais ah j'aime trop ce mot vous ça vous dit pas mais ah je trouve ça alors prochaine fois que l'accusateur vient frapper à ta porte et il te rappelle tout le mal que t'as fait toutes les erreurs que tu as fait toutes les faiblesses toujours dans ton caractère tu lui dis ouais j'ai juste un mot à te dire tout ce que tu dis c'est vrai mais alléluia gloire à Dieu mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir il a traversé le tabernacle le plus grand et le plus parfait en parlant du tabernacle qui n'est pas construit de main d'homme c'est à dire qui n'est pas de cette création verset 12 et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint non avec le sang des boucs et des veaux mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption éternelle car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés sanctifient et procurent la pureté de la chair combien plus tout le monde dit combien plus combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tâche à Dieu purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant verset 18 voilà pourquoi c'est avec du sang que même la première alliance fut inaugurée verset 24 car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu vous savez la Bible nous dit en Colossiens 2 14 que si les puissances et les principautés démoniaques si eux ils avaient compris le plan de Dieu ils n'auraient jamais crucifié le Seigneur de gloire c'était quoi ce plan mes amis quel est quel est le plan quel est le merveille que Dieu a accompli sur la croix de Calvaire et pourquoi la mort de Jésus était différente que la mort de tous les autres prophètes pourquoi la sienne est si importante et si puissante même pour nous aujourd'hui parce que un seul a été tenté par le péché comme vous et comme moi sans jamais se laisser aller dans le péché et c'est pour ça que Dieu elle a jugé son sang pur le plus innocent de tous les sang de tous les sang qui n'étaient jamais créés dans l'humanité et Jésus est devenu le sacrifice suprême Alléluia la croix elle est puissante non parce que j'ai la foi la croix elle est puissante parce que Jésus était pur Jésus était innocent Jésus il a appris l'obéissance par les choses dont il a souffert il était maltraité par les hommes on s'est abusé de lui il a plu à notre Père Céleste de le frapper à notre place il a pris la punition pour notre rébellion et c'est pour ça que sa croix aujourd'hui est aussi puissante qu'elle était il y a 2000 ans c'est la qualité du sacrifice mes amis et lorsque Jésus pendu entre le ciel et la terre lorsqu'il verse son sang sur une terre séchée une terre assoiffée une terre maudite une terre qui cherchait tellement une guérison et dès que le premier goût du sang a touché la terre Jésus crie et encore un peu d'air encore dans ses poumons écrit il est fini le sacrifice est fait le jugement est apaisé le sang d'innocent est versé pour les coupables à la croix je suis pardonné Dieu décide c'est pas juste une question de regarder ou ne pas regarder à mes péchés je suis pardonné comme si je n'ai jamais commis le moindre péché dans ma vie je suis libéré je suis racheté je suis délivré je suis justifié je suis accepté je suis adopté je suis transformé je suis même glorifié voilà la croix qui est la nôtre pour terminer trois bénéfices qu'apporte la croix de Calvaire pour ceux qui le croient trois bénéfices vous allez dire oui mais peut-être dans la nouvelle alliance il y avait beaucoup plus de bénéfices oh mais quand vous comprenez la profondeur dans ces bénéfices mes amis wow croyez-moi vous ne chercherez nul ailleurs premier bénéfice vous êtes prêts ok je suis une nouvelle création Dieu ne veut pas prendre l'ancien Robert et l'amener au paradis ça c'est la première alliance on marquait la chair de l'ancien homme mais il reste néanmoins l'ancien homme hello mais dans la nouvelle alliance l'ancien homme il est circoncis et l'ancienne nature passe dans les égouts parisiennes ou n'importe où vous faites votre baptême et là ce que vous voyez c'est pas l'ancien Robert ça c'est le nouveau Robert oh oh alléluia ok tu dis oui mais bon le pasteur comprend que moi j'ai encore des problèmes bon mais je fais mon mieux essaye juste une seconde imaginez que tu es à Jérusalem il y a 2000 ans et là tu te tiens devant la croix de Jésus juste quelques secondes avant qu'il respire son dernier et il te regarde droitement dans les yeux et il souffle en toi je fais ça pour faire de toi une nouvelle création et tu réponds oh je ferai mon mieux et vous comprenez ça n'a aucun sens ça c'est la folie il n'est pas question de faire son mieux il est question d'entrer dans le cadeau qui était acheté par la croix de dire ok je prends le pas de foi pour entrer dans cette nouvelle identité pour accepter ce que tu as acheté pour moi mes amis arrête faire ton mieux ça ne sert à rien c'est la religion et si le christianisme est juste une question de faire son mieux on n'est pas du tout différent que toutes les autres religions du monde peut-être même on est pire parce qu'on est frustré parce qu'en faisant ton mieux tu ne peux jamais parvenir à la nouvelle création si c'était possible Jésus ne serait pas mort sur la croix je suis une nouvelle création alléluia est-ce que c'est vrai que je lutte encore avec certaines traces du vieux Robert oui le vieux Robert relève la tête de temps en temps le vieux Robert parfois chuchote dans mon oreille intérieure le vieux Robert cherche toujours à me tirer vers le monde et là c'est là mon combat le combat c'est de de parler au vrai Robert pas le nouveau le vrai mais le nouveau c'est le vrai Amen l'autre c'est un contrefaçon Amen tu sais l'ancien Robert qui était craintif intimidé timide et c'est tout ce que je vais vous dire parce que le reste c'est trop embarrassant même ça c'est embarrassant mais bon le reste encore plus mais ça c'est le vieux c'est un contrefaçon la personne qui chuchote dans ton oreille qui cherche à te rappeler comment tu étais auparavant c'est le c'est une contrefaçon tu ne peux rien acheter avec ça et pourquoi tu cherches simplement à le laver ne le lave pas jette-le à la poubelle Amen s'il y avait un cadavre chez toi et tu m'invites pour dîner ou un truc comme ça et j'arrive j'ai dit mais ça ça sent vraiment mauvais chez toi ouais mais bon parce que tu comprends j'ai ce cadavre toujours chez moi et il ne veut pas partir mais quand même on va passer un bon moment ensemble là j'ai dit mais comment tu supportes cette odeur mais c'est horrible quoi je me suis habitué hello ton odeur tu ne trouves pas désagréable c'est les autres qui le trouvent désagréable mais tu aussi si tu gardes ce cadavre Amen mes amis il faut qu'on se débarrasse de ces vieux cadavres franchement j'en ai marre j'en ai marre toujours de lutter comme ça Amen il est temps que le vrai se manifeste que le vrai vienne à la surface que le vrai finisse son message bénéfice numéro 2 bénéfice numéro 2 je vis pour l'éternité Oui je vois quel enthousiasme Franchement mes amis je ne sais pas comment le diable il arrive à faire mais il arrive à nous focaliser tellement sur le aujourd'hui qu'on oublie que personne ne peut me tuer je ne dis pas le corps quelqu'un peut tuer le corps mais personne ne peut tuer le robert robert écoute ça et ça je dis à ceux qui ne m'aiment pas si tu ne m'aimes pas il est fortement probable que ta maison céleste c'est à côté de la mienne et on va passer l'éternité en apprenant à s'aimer voilà voilà mais si je sais que le pire qui pourrait arriver dans ma vie terrestre c'est la mort et que je n'ai aucune peur de mourir trouver le courage à vivre n'est pas trop difficile la puissance démoniaque le plus fort contre toi et moi c'est la peur de la mort la première chose que Dieu nous donne quand on donne notre vie à lui c'est la vie éternelle comme ça il règle dans un clin d'oeil notre plus grand ennemi et c'est pour ça que le diable cherche toujours tous les jours à te lancer les missiles le loyer comment tu vas faire les courses comment tu vas faire la voiture le chien les enfants le travail le ceci le cela patati patata mais regarde et regarde et regarde et à force de voir le vent et les vagues on marche plus sur les eaux vous vivrez à jamais wow 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 de chez wow mais réfléchissez un instant soyons convaincus que le pire dans cette vie qui pourrait m'arriver c'est la mort physique mais c'est mon ticket de transport dans la présence de Dieu wow hallelujah wow wow mon Dieu mon Dieu vous savez l'onction de guérison l'onction pour la délivrance toutes les onctions divines que Dieu nous donne mes amis provient provient de la vie éternelle c'est les petits avant-goûts du paradis la raison pour laquelle toi et moi on a du mal à entrer pleinement dans les puissances de l'onction c'est parce qu'on n'est pas convaincu du paradis parce que toutes ces puissances surnaturelles proviennent de là-bas soyons convaincus d'abord de la vie éternelle achetée pour nous sur la croix des calvaires et là on entrera facilement dans la puissance de Dieu troisième et chose finale je suis une nouvelle création je vivrai éternellement y a-t-il une chose meilleure que ça est-ce qu'il reste encore un bénéfice pour moi plus important ou encore un supplément oui oui Dieu fait de moi pendant le temps sur la terre écoutez ça Dieu fait de moi un ambassadeur de son royaume il fait de moi un envoyé de chez lui il change dans un clin d'oeil ma nationalité je ne suis plus d'abord américain je ne suis plus d'abord français je suis avant toute autre chose citoyen du royaume célèbre je suis un étranger sur la terre la terre qui appartient à mon papa et parce que je suis un envoyé un ambassadeur avec un nouveau passeport j'ai certains droits que je n'avais pas auparavant j'ai le droit à utiliser son nom quand on me contrôlait mes papiers dans le monde spirituel et dit Jésus nous connaissons Paul nous connaissons mais toi t'es qui je n'ai pas de problème mon gars voici mon passeport je suis le vrai Robert racheté par le sang de Jésus Christ je suis un citoyen du ciel un ambassadeur du royaume céleste et toi mon gars sous mes pieds ça c'est qui je suis je ne suis pas un timide je ne suis pas un tapis mes amis je suis le fils du Dieu très haut je suis un prince dans le royaume céleste Alléluia et ne lâche jamais personne te dire le contraire que les princes et les princesses se lèvent Amen Oh Alléluia mon Dieu mon Dieu mon Dieu j'aurais bien voulu mes amis on a simplement gratté la surface on a juste gratté la surface parmi tous les messages que j'ai donnés c'est peut-être le plus important de l'année la puissance de la croix Paul il appelle ce message un scandale pourquoi un message est puissant peut-être si scandaleux c'est scandaleux pour ceux qui ne le comprennent pas et encore plus aujourd'hui essayez d'expliquer à ceux de l'extérieur que le sang de Jésus verté il y a 2000 ans m'en rachète aujourd'hui bonne chance il faut prouver sa résurrection avant de parler de son sang mais ce sont précieux fermez les yeux juste un instant et avec la grâce de Dieu juste imaginez que tu es là devant la croix de Jésus est-ce que tu peux au moins juste lui dire merci pour la croix même si tu n'arrives toujours pas vraiment bien saisir le message mais au moins remercie-le pour la croix parce que c'est notre puissance mes amis tu es une nouvelle création tu vis éternellement et aussi longtemps que tu vis sur cette terre tu es son ambassadeur reçois reçois cette révélation au fond du coeur si je peux voir les membres les équipes de prière tout d'abord si aucun homme vous êtes là ce matin et tu n'as jamais vraiment donné ta vie à Jésus tu n'es jamais vraiment venu à la croix peut-être pour toi la foi n'était qu'une sorte de philosophie que tu as acceptée peut-être tu fais partie de ceux qui faisaient leur mieux au lieu de simplement accepter ce que quelqu'un d'autre a fait pour toi mais aujourd'hui je vous dis au nom de Jésus au nom de celui qui est mort pour toi aujourd'hui c'est un jour de salut il veut prendre le vieux toi il veut le tuer pour que le vrai toi soit ressuscité à sa place ça c'est sa promise prendre sa croix qu'est-ce que ça veut dire au juste ça veut dire simplement de laisser l'ancien mourir pour que le vrai se ressuscite à sa place il n'y a que ça c'est pas une question de ne plus pécher amen parce que Jésus il a traité le péché il est juste une question de laisser mourir le vieux Robert pour que le vrai se manifeste à sa place c'est ça c'est ça la notion de porter sa croix la croix pour nous n'est plus un symbole de la mort de Jésus c'est le symbole de notre alliance c'est le symbole parce que la croix est devenue l'autel qui a reçu le sang Seigneur nous prions pour nos amis qui sont présents aujourd'hui et peut-être vous regardez aussi par internet et ce Jésus vous ne connaissez pas vraiment peut-être vous avez fait une prière mais aujourd'hui il y a quelque chose une puissance qui tire sur le coeur et vous voulez aujourd'hui venir vraiment à Jésus vous voulez vraiment faire mourir l'ancien l'ancien homme l'ancienne nature pour que le vrai la nouvelle création s'est manifeste si c'est votre cas quittez votre place rapidement et juste venez et priez avec un responsable Alléluia ne regardez pas à droite à gauche Alléluia mais c'est un moment pour toi de dire ma vie est vraiment dans les mains de Jésus ce n'est plus une question de religion c'est une question de relation Alléluia au nom de Jésus venez maintenant merci Seigneur et si pour toi ce n'est pas forcément une question de venir à Jésus mais peut-être une question de revenir de dire j'ai fait un détournement récemment j'aimerais vraiment me remettre sur le bon chemin avec Jésus ou peut-être pour toi c'est juste une question que tu as trop focalisé sur les choses actuelles les choses de ce monde que tu as oublié que tu as la vie est en oeuvre quelle que soit la situation je ressens dans mon coeur il y a plusieurs personnes ici et vous êtes vous avez pris de la distance avec votre Dieu et aujourd'hui il vous appelle je vous appelle quitte ta place maintenant viens sur le devant et juste prie avec un responsable pendant qu'on chante pendant qu'on loue le Seigneur pour clôturer le culte nous voulons recevoir des gens qui ont vraiment besoin heureux de marquer ce moment et dire Jésus ma vie est entre tes mains et si tu regardes par internet chatte avec nous rapidement prends ton ordinateur ton clavier écris-nous un petit message très important de prendre contact avec quelqu'un ici ok si tu regardes sur Youtube ce message ok prends contact va sur le site de l'église lebonberger.net et écris-nous pour que nous puissions nous mettre en contact avec vous pour vous aider à trouver une bonne église et faire un bon suivi ne laisse pas ce moment glisser entre les doigts saisis ce destiné qui se manifeste je vous encourage tous à lever les mains on va adorer le Seigneur Amen Amen Abonnez-vous ! Abonnez-vous ! 2 3 Merci.